bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison aujourd'hui je vais vous proposer une recette de tourte au poulet très légère et bien moelleuse plus moelleux que ça ça n'existe pas allez on dit bismillah et on va découvrir tout de suite les ingrédients de la recette d'aujourd'hui le yom bi idnillahi ta'ala rachnuk tarah alikom 2 verts de farina zouchkissane farina 1 verts de laetiat kashehalib dafi 1 cuillère à soupe de 1 cuillère à soupe de levure boulangère, 4 cuillères à soupe d'huile, environ 1 cuillère à café de sel, dans un saladier je verse un verre de laitia de filienne, j'ajoute le sucre et la levure pour mettre de le sucre ou la cuillère à soupe d'huile, j'ajoute le sucre, et le sucre et le sucre et le sucre, j'ajoute le sucre et le sucre Ensuite j'ajoute les deux verres de farine et le sel et le melch. Je mélange tout d'abord avec un fouet et je mélange avec un fouet. Ensuite je ramasse avec ma main. La pâte doit être un petit peu collante. Je farine un petit peu la pâte et je mélange et je mélange. Ensuite je mets un petit peu d'huile d'olive sur la pâte. Sur les deux côtés, j'ajoute un petit peu d'huile d'huile. J'ajoute un petit peu d'huile d'huile d'huile. Je vais gomfler et je vais gomfler. En attendant, venez avec moi. On va préparer la farce ensemble. Je vais vous remettre la farce ensemble. Je vais y aller avec moi et je vais le faire. Pour la farce, c'est au choix. Mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. La farce, c'est au choix. La farce, c'est au choix. Mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. Dans une poêle, j'ai mis un demi-blonde poulet coupé en petit dés. Un poivron coupé aussi. Et un oignon mincé. J'ai mis un duit en frévijl. J'ai mis les mains. Je vais y aller passer le sel au arme, Je vais y aller passer le sel. Et je vais revenir le tout. J'ai mis le sel et tout. J'ai mis le sel. J'ai mis le melch. J'ai mis le poivron noir. J'ai mis le filron. J'ai mis le sucre. Réalisez une petite crème fraîche Et là j'ai pris un oeuf séparé, le blanc, je le verse dans la farce et le jeun je le laisse pour la dorure. Ou du kajib t'habbabit Kamila, l'baïad, n'fergo l'hichwa ou l'safar n'challih l'tezien. A la fin quand tout est kwi j'éteins le feu et je laisse la farce refroidir. Mais à l'akhir, qui coule l'shtab n'tuffe le nar et n'challih l'hichwa ta'na t'bride. Ma pata gonfli, je retire le film alimentaire et je la dégaz. La adjina ta'na rahi khtamrit, nanza' al plastik l'gidae, ou n'nahilha l'hoa. C'est une patte parfaite quand on la touche, la adjina rahi raiha kinmissuha. Je la divison 2, je fais une partie un petit peu plus grande que l'autre. N'aqsemha a la t'nine. Hna yendir a adjina chouiya kbira a l'aljouz et t'ane. Je farin légèrement le plan du travail, N'dir chouiya farina fok ta'wilette l'amel. Je dépose ma patte et je l'étale à l'aide d'un roulu à patisserie. N'hout la adjina ta'na wahna n'chulha bil-challal. Je l'angroule autour du roulu à patisserie et je l'étale sur un plat huile fariné. Ou dukhan d'ouvrha l'al-challal et je l'étale sur un plat huile d'un roulu à l'al-challal. Je pique la patte et je l'étale à l'al-challal. Je l'étale à l'al-challal. Je dépose la farce déjà refroidie. N'ajout la farce qui était prédée. J'ajoute un peu de fromage rapé. Ici c'est l'al-challal rapé. N'ajoutons un peu de fromage rapé. N'ajoutons un peu de fromage rapé. Je l'étale interrompe. Je retire sur le rapé au leche. D'habite et puis, je leka du tout est thick par là. Je l'étale à l'attendu sous la batterie. Je l'étale à l'outre en chlorées et j'explique une vime. Par la pâte J'ai le pâte de j'aune avec un j'aune d'oeuf mélange avec un peu de lait A la dame de la pinceau Et donc je vais le pinceau Dans la pâte de la pâte J'ai le pinceau J'ai le pinceau J'ai le pinceau J'ai le pinceau J'ai la pâte Dépose la pâte Je vais la pinceau Je vais taper la pâte comme ça elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Je badejonne toute la surface de la pâte et ensuite je réalise un dessin avec le dos du couteau vous dessinez ce que vous voulez c'est selon vos inspirations sinon vous pouvez laisser comme ça sans rien faire. J'ouvre un trou et j'ouvre un petit carré de papier cuisson et je l'enroule. J'ouvre un tour et je le mets au milieu en guise de cheminée comme ça la chaleur s'échappe au cours de la cuisson sans vraiment déformer la tourte. J'ouvre un tour et je l'ouvre dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que la surface soit bien dorée. Ou du can d'ekhalha le fourn moussakhena la miout manin d'aradjaht l'oujtta hayh marmleih. Quand la tourte sort du four on attend à peu près 10 minutes pour la démouler. Qu'il f'teira l'mahchietta n'a oula la tourte tchourjme le fourn s'enna ou xawalai xar tkaiq hagdak mbad démouliouha. Naxiouha msni wattaha. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui elle est super méga moelleuse très moelleuse et très légère. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui n'oubliez pas de la liker la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne fait maison si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer touti est là une prochaine vidéo. Je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt inshallah. كi沒有 renaudé ici j'ai l'oeil de la recette d'aujourd'hui. XAAN comme vous pouvez vous voir, c'est le premier élevé du fait de la recette d'aujourd'hui. J'ai l'oeil de la recette d'aujourd'hui régulièrement de la recette d'aujourd'hui. Je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501